Bienvenue à une démonstration d'un cas d'usage de WSO2 API Manager. Apprenons comment configurer le contrôle d'accès aux API. Au cours de cette session, vous apprendrez comment contrôler l'accès et les permissions par rôle au moment de la définition d'une API. Et vous apprendrez également à créer un processus d'approbation à une étape clé du cycle de vie de celle-ci. Le processus de développement n'est pas complexe lorsque l'on travaille avec de petites équipes, car il n'y a pas besoin de rôle et un processus d'approbation, très souvent, n'existe pas. Le problème classique auquel une entreprise est confrontée lorsque l'équipe s'agrandit est la nécessité de séparer les responsabilités. Les autorisations changent en fonction des rôles. L'accès à certaines ressources doit être contrôlé et limité. Les développeurs d'API créent, versionnent et testent les API, tandis que la permission de les déployer doit être accordée à un membre senior de l'équipe, au chef d'équipe ou au responsable des produits API. L'une des exigences courantes est de séparer les développeurs en équipe. Les API doivent être visibles uniquement par les développeurs d'une même équipe. Dans certains cas, des points critiques du cycle de vie des API nécessitent l'approbation de la hiérarchie, comme le changement de statut de publication, de création ou de dépréciation d'API, de création d'un nouvel abonnement, de l'enregistrement d'une nouvelle application, voire d'une nouvelle demande de jetons, qui doivent être étroitement surveillées et approuvées. Dans le cas où vous avez besoin d'un workflow sophistiqué, vous utiliserez un moteur de workflow externe, qui fait partie de WSO2 Enterprise Integrator. Mais lorsque vous travaillez, avec un budget limité, et que le processus d'approbation est relativement simple, la solution proposée est d'utiliser les capacités de workflow embarquées dans WSO2 API Manager 3.2.0. Les développeurs d'API auraient un rôle « Internal Creator », leur permettant de créer uniquement des API. Les chefs d'équipe ou les chefs de produits API auraient un rôle « Internal Publisher », leur permettant de publier les API, ce qui signifie changer le statut de l'API en « Publier ». La séparation des équipes serait assurée par la définition des rôles au sein du portail de publication dans la section consacrée à la visibilité lors de la création de l'API. L'accès au portail des développeurs sera contrôlé par le rôle « Internal Subscriber », tandis que la visibilité de l'API sera dictée par les rôles qui sont énumérés dans la section « Visibilité du portail des développeurs » au cours du processus de création de l'API. Au final, les utilisateurs qui font partie du groupe de gestion des approbations auront une autorisation d'administration pour accéder au portail d'administration. Par défaut, la console WSO2 n'a qu'un utilisateur admin et des rôles prédéfinis qui sont « Internet Creator », « Publisher » et « Subscriber ». Créons les rôles « Team A » et « Team B » qui seront utilisés pour la séparation des équipes. Vous n'avez pas besoin d'y lier des permissions supplémentaires. Ensuite, les rôles FIN et ACC seront utilisés pour limiter les abonnements aux API pour les développeurs d'applications. Là encore, vous n'avez pas besoin d'y lier des permissions. Maintenant, créons les utilisateurs. L'utilisateur « AppDev A1 » est un développeur d'API dans l'équipe A. Sélectionnons le rôle « Internal Creator » et le rôle « Team A ». De même, créons « AppDev B1 » avec la même permission, mais sélectionnons « Team B » au lieu du rôle « Team A ». Pour les chefs d'équipe, sélectionnons les rôles d'équipe correspondants et « Internal Publisher » au lieu d'« Internal Creator ». Ensuite, créons des développeurs d'applications qui s'abonnent aux API. Nommons-les « Sub1 » et « Sub2 » et attribuons-leur le rôle « Internal Subscriber ». « Sub1 » aura le rôle de FIN, tandis que « Sub2 » aura le rôle de ACC. Pour finir, créons un utilisateur « Gestionnaire d'approbation » avec un rôle d'administrateur. Le rôle d'administrateur est nécessaire pour accéder au portail d'administration. Le gestionnaire d'approbation pourra voir s'il y a des tâches qui attendent d'être approuvées ou rejetées dans la section « Tâches » du portail d'administration. Tout d'abord, créons une API globale qui sera accessible à tous. Ensuite, créons une API qui ne sera visible que par l'équipe A dans le portail éditeur. Dans la section de configuration de la conception, sous la boîte déroulante de visibilité du contrôle d'accès de l'éditeur, sélectionnez l'option « Restrictions par rôle » et tapez le rôle « Team A ». De la même manière, créons une API visible uniquement par l'équipe B, en saisissant le rôle « Team B ». Notez que si vous faites une faute de frappe, un message d'erreur apparaîtra. Toutes les API sont au statut « Créer ». Pour que les API soient publiées, vous devez avoir un chef d'équipe, avec la permission requise, qui se connecte et les publie. Les utilisateurs ayant les autorisations requises pourront bloquer, déprécier, redéployer ou rétrograder l'API pour la remettre dans l'état créé, en utilisant la section « Cycle de vie ». Présentement, les deux API de l'équipe, ainsi que l'API globale, seront visibles dans le portail des développeurs. Pour limiter l'accès, vous devez naviguer dans la section de configuration de la conception de l'API respective dans l'éditeur. Sélectionnez « Restreint par rôle » pour la visibilité du portail des développeurs, et définir les rôles souhaités. L'API Team A sera visible pour toute personne ayant le rôle FIN ou ACC, tandis que l'API Team B ne sera visible que pour les utilisateurs ayant le rôle FIN. Après ces changements, seule l'API globale sera visible dans le portail des développeurs, car elle n'est soumise à aucune restriction. L'utilisateur SUP1 pourra voir les deux API, tandis que l'utilisateur SUP2 ne pourra voir que l'API Team A, car il n'a pas le rôle FIN. Pour le moment, le gestionnaire d'approbation n'a pas de tâches à approuver ou à rejeter dans le portail d'administration. Afin de mettre en place le processus d'approbation du changement d'état de l'API, naviguez jusqu'à la section des ressources dans la console de gestion de l'API, et ouvrez le fichier de configuration Workflow-extension.xml Par défaut, l'API State Change est contrôlée par le Simple Workflow Executor. Si vous le changez en « Approuval Workflow Executor », vous pouvez définir les changements d'état que vous souhaitez contrôler. Par défaut, le changement d'état de « Créer à publier » et de « Publier à bloquer » devra être approuvé. Après ces changements, si l'API passe de l'état créé à l'état publié, le statut de l'API apparaîtra comme demande en attente. Dans la section « Cycle de vie », vous verrez également que le changement d'état du cycle de vie est en attente. Si vous changez d'avis, vous pouvez supprimer la demande en supprimant la tâche. Maintenant, le responsable de l'approbation verra la tâche en attente. Et après l'avoir accepté, l'API passera au statut « Publier ». Pour ajouter un processus d'approbation à une demande de modification d'abonnement et de fourniture de clé d'application, comme auparavant, vous devez modifier le fichier de configuration « Workflow-extension.xml ». Une nouvelle demande de jetons est prise en charge par le « Product Application Registration Executor ». Passons-le de « Simple Workflow Executor » à « Approval Workflow Executor ». Pour lier le processus d'approbation à l'événement de mise à jour de l'abonnement, modifions la section « Subscription Update » et changeons le « Simple Workflow » en « Approval Workflow Executor ». Testons cela. Tout d'abord, mettons à jour la Team A API et changeons son plan d'abonnement. Dans le portail des développeurs, modifiez l'abonnement actuel pour l'application par défaut de Bronze à illimité. Dans le coin supérieur, vous obtiendrez un message indiquant que le niveau d'abonnement est mis à jour, mais que le statut est « Tier Update Pending ». Pour tester une demande de clé d'application, créons une nouvelle application et donnons-lui le nom de démo. Lorsque vous essayez de générer de nouvelles clés d'application, vous obtenez un message indiquant que la demande est en attente et doit être approuvée par l'administrateur du site. Dans le tableau de bord du portail d'administration, vous verrez deux tâches en attente, une pour la mise à jour de l'abonnement et une autre pour la génération de clés. Comme vous pouvez le voir, grâce à la solution proposée, vous pouvez contrôler l'accès au portail éditeur et développeur en fonction des rôles internes. WSOD API Manager 3.2.0 vous permet de créer un processus d'approbation pour le cycle de vie de l'API ainsi que pour sa consommation. Il n'y a pas de verrouillage technologique ou fournisseur lors de l'utilisation de la solution open source WSO2. Merci d'avoir regardé et j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !